Flangria, bonjour. Vous venez de terminer un programme de Retail Coaching. Comment ça s'est passé ? Je dirais que ça a répondu et même dépassé nos expectatives qui étaient formées à notre raid commerciale sur les techniques du Retail. Le Retail Coaching, c'est l'association entre les deux mots de Retail et Coaching. Le Retail, on sait tous comment ça fonctionne à peu près. C'était important d'en rappeler les fondamentaux. Et le Coaching, en qui suis sportif, appliqué au Retail, ça donne pour moi l'association parfaite pour avoir d'excellents résultats et d'avoir un suivi. Pour changer les habitudes, c'est très difficile. Et donc, appliquer le Coaching en Retail, je pense que c'est la meilleure solution pour changer les habitudes et changer les résultats. Quelles sont les observations concrètes auprès de vos régionaux, de vos franchisés que vous avez peut observer ces derniers jours ? En Alain Aflelou, on est très tourné vers le client. Donc, par rapport à la formation, on a mis des indicateurs en place qui nous ont permis de manière objective de voir l'évolution des résultats. Donc, cette technique appliquée à nos franchisés, car notre réseau commercial a ensuite pratiqué le Retail Coaching de Capgellen à obtenir des résultats concrets. Parfait. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres réseaux, d'autres secteurs, d'autres pays ? À d'autres réseaux, et pas à nos concurrents, parce que sinon, ils risqueraient d'appliquer les mêmes méthodes et d'obtenir de bons résultats. Mais dans des autres secteurs, pour moi, c'est, comme je disais avant, l'association parfaite entre les techniques que, comme je dis, pratiquement tout le monde connaît, mais avec un coach pour pouvoir avoir des résultats concrets et mesurables. Parfait. Jean-Claire, merci beaucoup, bravo et bon courage. Merci à Capgellen et bon courage à vous pour la suite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada